Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va tester quelque chose qui me paraît révolutionnaire. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons tester la manufacture. Drôle de nom d'ailleurs, je trouve. Je me baladais tranquillement sur Instagram et j'ai vu une publicité. Fabriquer son fond de teint à sa teinte et tout, j'étais là, oh ! Moi qui galère à trouver à chaque fois ma teinte de peau et je suis pas la seule, je le sais. Donc je te mets ici le site, d'ailleurs je vois qu'il y a moins 25% en ce moment. Moi j'ai payé plein pot, 59€ la box. Je l'ai reçu hier, j'ai pas ouvert encore. Pour le site, il y a deux kits. Pour un fond de teint mat et pour un fond de teint naturel, moi j'ai pris le kit natural. Les avis clients sont très bien. Après ça m'a pas l'air ultra connue, hein. Enfin vous me direz vous en commentaire si vous connaissez déjà cette marque avant qu'on teste, mais moi je connaissais pas du tout. Une véritable révolution, créez votre fond de teint 100% personnalisable en 4 étapes ultra simples. Mesurez la couleur de votre peau. Donc genre on a un machin à mettre là, qui va nous dire quelle couleur on a. Donc c'est vegan, sans parfum, sans silicone, non testé sur les animaux, 90% naturel. Donc comme je disais, bon, les ingrédients ça a pas l'air dégueu. Parce que moi je sais pas vous, mais plus je vieillis, plus j'ai envie de mettre des trucs un petit peu naturels sur ma peau, n'est-ce pas ? Ben écoutez, avant de continuer, il faudrait quand même qu'on ouvre ce colis. Olé ! Ah oui c'est vrai, j'ai pris un pinceau aussi, exprès pour mettre le fond de teint, les commentaires disaient qu'il était topissime. La box se présente comme ceci. Your personal foundation. Et nous avons donc tout ça. Donc là on a des couleurs je pense de base. Et ici un petit peu genre rouge, marron rouge et jaune. Une petite seringue, ça c'est le pot, oui, pour mettre notre fond de teint dedans. La petite couillère et cet objet qui nous dirait quelle est notre couleur de peau. Là vraiment j'y vais dans ce test, je sais absolument, j'ai pas regardé de vidéo, je sais qu'il y en a, j'en ai vu, mais j'ai pas cliqué, j'ai pas regardé pour pas me spoiler. Pour qu'on découvre vraiment ensemble ces produits. Pour voir le pinceau. Il a l'air pas mal, par contre je le trouve très grand. Mais je sais pas comparer un pinceau genre, ouais tu vois il est grand quand même. Pour voir, qu'est-ce qu'il faut faire en premier. Le pinceau a l'air bien quand même franchement. Mais pourquoi il est aussi grand, ça me stresse. Pas un truc caché, non. Téléchargez l'application. Ah, téléchargez l'application. Quel est votre prénom ? Melissa Tibis, c'est des pizza et est toujours dévêtue. Hey ! Est-ce votre première fois sur l'appli ? Oui. Hello Melissa, votre kit à manufacture est prêt. Curieuse, voici les 4 étapes ultra simples à suivre pour trouver votre... Votre teinte de fond de teint parfaite. C'est parti ! Comment prendre correctement les photos ? Veuillez suivre le tutoriel jusqu'à la fin avant de prendre les photos. Ok, donc il faut mettre sur le tel. Et moi j'ai fait comment ? J'en ai 3 machins. Ah, celui-là du haut. Importante, un homme flash. Sur le cou. Ah et oui, parce que toujours, hein. Voir la teinte du fond de teint ici et non pas là. Si on veut pas avoir de démarcation. Ok, écoute, ça m'a pas l'air quand même bien compliqué, hein. Donc c'est parti. Elle a mis sur le truc du haut. Comme ça. Le truc au niveau du flash. Prenez 4 photos. Donc là, on se met donc dans le cou. Ça a pris ou pas ? Ah. Ok, on reprend. Voilà, ça sera mieux comme ça du coup. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon goût ça ? Veuillez pas sentir pendant le téléchargement de l'image, hein. Je crois qu'on peut pas faire pire comme photo. Attends, vas-y, je vais faire sans flash. Oh, bah c'est poilu, hein. Quel horreur ! La qualité de l'image n'est pas suffisante. Eh bien, ça commence bien ce test, non ? Image désirée ? J'ai pas compris, là. T'as vu la photo qui demande, hein, l'image désirée ? Je comprends pas. Je suis idiote, hein. Je suis en train de voir si le téléphone qui va pas. Non ! T'as vu ou pas, hein ? T'es un vrai ouf. Dès que ça se met bien, voilà, ça enlève, hein. J'ai même pas vu ce que j'ai fait. Ça a marché ! Mais le machin, ça fait pas du tout ma vraie couleur de poids. Oh, je sais que ça va être une cata. Il y a que la dernière qui va bien. Je pense qu'on va supprimer la première, quand même, non ? La meuf qui avait rien compris. Splendide ! Oh, elle est belle ! Oh, elle est belle, celle-là ! J'ai cru qu'on allait pas y arriver. J'étais en panique à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire avec mes vidéos ? Calculez la recette ! Yeah, Melissa, nous avons trouvé votre nuance de fond de thème parfaite. Au début, nous vous recommandons de préparer une petite quantité pour faire un essai, l'équivalent de 10 applications environ. Ok, votre recette. Alors déjà, on va enlever ça. Ah ben moi, j'ai besoin que de la 1 et que de la 2, alors. On va voir le tuto. Donc, il faut secouer. Shake, shake ! La seringue. Ah, il faut enlever les bulles. Ok, bon. Pas besoin d'être Einstein. Donc, il nous faut le récipient, la petite seringue, et du coup, pour moi, le numéro 1. Donc, on secoue. Ok. Donc, il faut que je mette 2 millilitres. J'enfonce et je prends. Ah ouais ! Comment ça marche ? Tu vois, je dis, il ne faut pas être Einstein. Bah, c'est sûr, je ne le suis pas. Voilà. Missou, sois logique un petit peu dans ta vie. Donc, je tire. Ouh, j'ai l'impression d'être une chimiste. Hop. Ok. J'ai trop hâte de voir si vraiment ça va bien. En sachant que les photos n'étaient pas top quand même. Et on met dans le pot. Ok, nous nous retrouvons donc avec ça. Et du coup, la 2. On retourne. Et c'est parti pour 1 millilitre. Ok. Voilà la couleur obtenue. Ça ne me paraît foncée quand même. Mais c'est parti, testons. On en met d'abord un petit peu. Et après, on verra. Franchement, je suis une mauvaise langue. Regarde-moi la couleur, je suis choquée. C'est ma teinte. Ah, je suis choquée. On va mettre quand même la dose. Hop là. J'adore, c'est bon. J'adore, je suis fan. C'est abusé. Et le pinceau, il va bien. Ah ouais. Bien étalé partout. Je pensais que ça allait être trop foncé. Je trouve l'idée géniale. En plus, si tu bronzes, pas obligé d'acheter un nouveau fond de teint. Tac. Tu rajoutes du foncé ou quoi. Mais c'est galère quand tu as un iPhone 13 quoi. Donc celui-là, attendez, je vais vous zoomer un petit peu. Donc normalement, c'est censé donner un fini naturel. Je me demande le mat, comment il doit être parce que je trouve quand même que ça fait un effet un peu mat. Ça unifie bien la peau, mais ça reste naturel. Et puis surtout la couleur, c'est le but. Est-ce qu'on voit une démarcation ? Ah, peut-être un peu plus blanc ici. Mais ça va, c'est pas flagrant quoi. Plain qui le testait sur une copine quoi. Prochaine copine qui vient à la maison. Tiens, viens, assieds-toi, on va tester un truc. Mais du coup, très bonne et découverte, j'ai envie de dire. Je vais m'en resservir, ça c'est sûr et certain. Et j'ai vu aussi sur le site, quand t'en as plus de sang, tu peux racheter des flacons. Bah franchement, je suis quand même assez étonnée. Allez ! Qu'on n'entend pas plus parler de cette marque parce que j'adore l'idée quoi. J'ai hâte d'avoir vos avis à vous aussi. Bah ce que je vais faire du coup, je vais continuer mon petit make-up. Et en même temps, au moins, je vais vous montrer un petit peu les produits du moment. Parce que j'ai reçu des trucs plutôt pas mal. Moi, l'anti-cerne, j'utilise toujours le Shape Tape de chez Tarte qui est mon pref. Je l'ai en teinte 16N. Petit make-up en journée, j'en mets pas beaucoup. J'en mets ici, ici, ici et ici. Parce que j'ai des petits boutons, voilà, petites rougeurs, n'est-ce pas ? Je vais continuer à prendre ce pinceau. Il va bien le pinceau, je suis contente. Toujours l'anti-cerne, jamais en tant que base. Il faut absolument que je vous montre une poudre que j'ai reçue de chez Huda Beauty. La Glowish. Tu as envie de te poudrer pour pas briller, mais tu as envie quand même du glow. Tu vois ou pas ? Tu vois, ça va te donner un petit teint glowy comme ça. Moi, franchement, je suis fan de cette poudre. Je voulais trop vous en parler parce que je suis sûre que je suis pas la seule aussi à aimer ce fini-là. Ensuite, on va faire les sourcils, ma chérie. Comme d'habitude, j'utilise toujours le même. À chaque fois que je passe une commande chez Sephora, je m'en prends trois, direct ! Moi, je l'aime vraiment parce que c'est exactement la couleur de mes sourcils. Je viens colorier genre comme ça, la tête. Je cache mes trous. J'épaissis un peu plus. Donc là, tu vois, ça fait quand même vachement net. C'est ce que je fais. Je prends la petite brosse et je viens estomper comme ça. Tout simplement. Et j'arrange. Enfin, voilà comment je fais mes sourcils. Ok, bon, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours un sourcil préféré. Celui-là, enfin, de toute façon, c'est mon profil, celui-là. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je t'en prie. Juste ici. Arobase Missou tirée du bas, mais crap. Je prends toujours des photos. Je suis comme ça. J'ai l'impression d'avoir deux têtes différentes, presque. Ce côté-là, je l'aime pas du tout. J'ai l'impression d'avoir le même nez. J'ai l'impression d'avoir les mêmes yeux. Et ce côté-là, je préfère. Écoutez, c'est quand même incroyable. Dites-moi si vous aussi, vous avez deux profils différents. On va se finir le teint après. On va faire les yeux parce que je me suis acheté une petite palette. Parce que je sais pas si vous avez vu que MAC Cosmetics a débarqué chez Sephora. Ils n'auraient jamais dû parce que mon porte-monnaie me dit pas merci. J'ai vu les couleurs. J'avais jamais testé. Moi, j'adore cette marque, mais pour les rouges à lèvres, les trucs comme ça. J'avais jamais testé leur fard à paupières. Et quand j'ai vu cette palette, ça, c'est tout à fait mes couleurs. C'est vraiment les essentiels, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une bombe. Una bombe ! Vraiment, la pigmentation, la tenue, tout ! Si vous recherchez une bonne palette, vous pouvez y aller sur celle-là, vraiment. Et par contre, ils m'avaient envoyé pour que je teste leur mascara. Je sais pas si vous en avez entendu parler. J'aime pas du tout. Ah non ! Après, j'ai des cils affreux, surtout en ce moment. Je m'en suis arrachée. J'ai un problème avec ça. Quand j'ai beaucoup de stress et tout, j'ai une manie. Tu vois, surtout si j'ai du mascara, en fait, je m'arrache les cils. C'est pas que je m'arrache les cils, c'est que je veux m'enlever le mascara. Tu vois, je me régale presque. Du coup, il y a des cils qui partent. Et là, en ce moment, je m'en suis pas mal arrachée. Je suis dégoûtée. Donc là, c'est décidé, je garde mes mains dans les poches, je ne touche plus à mes cils. Donc, on va se faire un petit make plutôt sympathique avec cette palette. On va commencer par mettre ce magnifique doré. Franchement, ça, c'est un beau doré, ça. C'est pas le doré doré. Il est pas discret, mais il passe partout. Tu peux le mettre en journée, tu vois, ça va pas être le doré soirée. Est-ce que je peux zoomer un petit peu ? Yeah, baby ! Un doré bronze, peut-être. Je dirais que t'aies les yeux marron, vert, violet. Et ça ira bien. Par contre, j'aurais pu encore m'épiler les sourcils. J'ai l'impression qu'à chaque fois, je fais une vidéo make-up, je m'épile jamais les sourcils. Mais là, c'était pas prévu que je filme, mais bon. J'avais envie de rester un petit peu avec vous encore. Et je sais que certains d'entre vous aiment mes petits conseils, donc voilà. Donc, vas-y, on va garder le même pinceau. Et je vais prendre ce jaune de moutarde un petit peu. Donc, je vais venir en mettre un petit peu dans le creux, comme ceci. Je vais en mettre aussi là, dans le coin externe. Ok, donc là, tu vois, je trouve que c'est beaucoup trop net. Donc, tu prends un plus gros pinceau. Et sans rien dessus, tu vas venir estomper. Je vais prendre un plus petit pinceau, comme ça. On va prendre le marron, là, le moins foncé, comme ça. Je tapote en faisant des petits mouvements circulaires, toujours. Je remonte un petit peu au-dessus du pied de paupière. Si t'as les paupières comme moi, il faut toujours faire au-dessus. Sinon, ça va te renfermer le regard encore plus. Bon, aujourd'hui, on va se faire un truc léger, comme ça. J'aime bien. Le haut est fait. Pour le bas, je prends un pinceau plat, comme ça. Le marron. Je viens en mettre au ras des cils, quoi. Que dans le coin externe, comme ça. Hop. Je vais un petit peu estomper. Je prends le jaune moutarde. Et je viens estomper en même temps. Ça met de la couleur. Et je rejoins le dessus. Simple. Efficace. Donc, maintenant, on va prendre du crayon noir. Je viens en mettre juste en haut, dans la muqueuse du haut. Parce que si je fais pas ça, quand je vais mettre du mascara, en fait, mes cils vont se relever. Et on va voir ma muqueuse. Et je déteste. Et en même temps, du crayon noir, ça la cache. Et en plus, ça intensifie un peu plus, je trouve. Je viens un petit peu me recourber les cils. Et ensuite, le mascara. Alors, franchement, les filles, j'ai testé celui-là. C'est Benefit qui me l'avait envoyé. Eh ben, il est super. En tout cas, pour moi, il me va très bien. Mais c'est compliqué de conseiller un mascara. Parce qu'on a toutes des cils différents. Mais je pense quand même, si vous avez des cils comme moi, il vous ira bien. Qu'est-ce que je bats de les filles qui ont des cils longs, naturellement et tout. Oh, c'est trop beau. Eh ben, écoutez, les yeux, on est plutôt pas mal. On va finir le teint. Et là, la palette. Franchement, si vous recherchez une palette. Bronzer, blush, highlighter. Charlotte Tilbury. Alors, je sais que c'est cher. C'est la Nude Gasp Palette Face. Regardez-moi cette beauté. Ça se voit, je m'en sers. Je me sers de celui-là. Celui-là moins. Mais des fois, tu sais, je mélange les deux. De toute façon, je vais vous montrer. Je prends le plus foncé. Je viens en mettre ici. Je remonte un petit peu. Moi, j'aime bien aussi en mettre comme si c'était un blush, tu vois, du bronzer. Un petit peu sur le nez. On dirait un petit peu que j'ai pris le soleil. Celui-là, comme il est beau. Mon qui est mignon. Ça, il faut que je fasse gaffe. Parce que j'ai tendance à avoir la main un petit peu lourde. Et pour finir en beauté, l'highlighter. Je l'aime trop. Il donne du glow. Tu vois, c'est pas le truc paillettes. Tac, sous le sourceil. Et une petite pointe. Tac, ici. Je trouve que ça s'accorde super bien avec ce genre de maquillage. Si je veux un teint vraiment glowy, j'en mets un petit peu là. J'en mets un petit peu juste sur le nez. J'en mets là. Enfin, j'en mets un peu partout. Pour les lèvres, le truc du moment que je fais, je prends un crayon marronné nude. Donc là, c'est le rempli de tendresse de chez Fabien Cosmétiques. Je fais le contour. Donc j'ai dit marron, mais en fait, c'est rosé là. J'ai vraiment aucune mémoire, c'est affreux. Je colorie un peu à l'intérieur. Et ensuite, je prends toujours. Moi, je mets que celui-là. Je l'adore. De chez Beauty Bay, le balai. C'est un gloss opaque. J'ai toujours les lèvres sèches. Je crois que pour un moment, je n'ai plus besoin de vous le dire. Je le mélange au crayon. Là, tu vois, ça fait très gloss. Et moi, je n'aime pas en fait briller sur les yeux et briller sur les lèvres en même temps. Donc ce que je fais simplement, je prends un mouchoir. Je tamponne. Et du coup, ça enlève le côté glossy. Donc écoutez, voilà pour ce petit make-up fini. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que mes conseils vous auront été éthiles. En conclusion, le produit qu'on a testé, qui était quand même le thème de cette vidéo. J'ai l'impression qu'on est parti un peu ailleurs. Mais j'aime beaucoup. Franchement, je vous recommande. Si vous êtes comme moi, galéré de trouver un fond de teint à votre teinte, c'est vraiment super bien. Par contre, si vous avez un iPhone 13, ça sera un petit peu la galère, n'est-ce pas ? Mais voilà, très contente d'avoir testé ces produits depuis le temps que je voulais. Je vous laisse. Je vous fais plein à tous d'énormes. Gros bisous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.